Salamu alaikum Wa alaikum salam Cette nouvelle vidéo sera consacrée à la fête musulmane le Mawlud al-Naba al-Sharif l'anniversaire du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam Donc en fait je voudrais parler de cette fête son histoire il faut savoir que cette fête n'a jamais existé du temps du prophète et à l'époque de la naissance de l'islam c'est une fête disons elle n'est pas évoquée dans le Coran ni de la Sonna mais elle est venue après la naissance du prophète après la mort du prophète alayhi salatu wa salam c'est une fête qui va avoir lieu en Egypte pour la première fois au 10ème siècle en 972 et bien sûr il y a eu des controverses à propos de cette fête mais quand même aujourd'hui on la fête tous les pays musulmans sunnites fêtent l'anniversaire du prophète il n'y a pas une fête unie pour cet cet anniversaire chaque pays musulman fête à sa manière donc c'est en tout cas c'est une journée de célébration une journée de fête on peut recueillir on peut se recueillir faire la prière transmettre l'histoire du prophète aux enfants allumer des bougies s'offrir des cadeaux donc assister à des chants religieux à des prières donc c'est vraiment une fête de recueillement et de méditation et aujourd'hui chaque pays musulman le fait à sa manière par exemple en Egypte on organise des foires on donne les cadeaux aux enfants on leur offre des bonbons et en Tunisie on prépare une crème pâtissière spécifique à cette fête une crème pâtissière à base de pommes de pain et elle est vraiment succulente ce qu'on appelle la acide tasgougou et bien sûr si on n'a pas acide tasgougou on peut faire aussi une purée de farine qu'on mange avec du miel et avec des têtes bien mûres au Mali au Sénégal pareil on fait des chants religieux donc on donne des bonbons aux enfants des cadeaux donc c'est une sorte ça ressemble un petit peu quand même donc à la fête au Noël chrétien moi personnellement cette année je le fête avec beaucoup d'émotion avec beaucoup de méditation parce que le parcours du prophète Mohamed c'est un parcours exemplaire c'est un parcours qui nous rappelle toutes les injustices que vivent aujourd'hui les musulmans malheureusement notre présent il est très décevant et très désolant et bien sûr le parcours du prophète c'est un exemple pour s'inspirer pour faire face aux difficultés en tout cas c'est grâce au prophète à l'islam et à son message divin porté par le Coran que c'est grâce à lui que la face du monde a changé que tout le bassam des taraniens et l'asie mineure ont changé au 7ème siècle parce que c'est le message divin qui a pu sortir le monde arabe et le monde amazir de cette culture tribale de division vers une culture universelle la culture de la Ommah universelle de la société musulmane universelle donc c'était quand même un homme c'était un homme qui a changé la face du monde et je pense il convient donc c'est un devoir pour chaque famille musulmane de bien fêter cette fête de Maulet parce que c'est une fête qui nous inspire exemplarité beaucoup de morale beaucoup d'enseignement pour notre propre présent aujourd'hui qui enfin un présent qui n'est pas très très satisfaisant aujourd'hui malheureusement à cause de l'ignorance et de la haine les musulmans et les jeunes musulmans subissent sur les réseaux sociaux et les médias idéologiquement orientés une propagande islamophobe très agressive et très orientée et cette propagande cherche à salir la réputation du prophète donc elle désigne le prophète avec tous les qualificatifs péjoratifs et à mon avis il ne faut pas laisser faire il ne faut pas laisser faire parce que les jeunes musulmans les adolescents et les jeunes se laissent manipuler et se laissent influencer donc moi aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire du prophète à l'essalat wa sallam et avec mes modestes connaissances de professeur de lettres je voudrais laver l'honneur du prophète je voudrais défendre le prophète défendre la vérité historique contre toutes les ignorances contre contre toutes les accusations complètement débiles et mensongères alors première accusation comment oser accuser le prophète de sexisme de racisme alors qu'avec le prophète avec son message divin il a pu rétablir la justice pour les femmes les femmes étaient sacrifiées étant bébées donc il a interdit ce sacrifice à cette époque pré-islamique et comment accuser le prophète de sexisme alors qu'il a rétabli le droit de la femme à l'héritage sachant que dans la religion chrétienne la religion juive la femme n'a pas droit à l'héritage vous allez me rétorquer comme quoi la modernité a tout donné à la femme mais attention il faut avoir un regard assez assez critique toute la liberté et tous les droits on échange de quoi on échange de quoi on échange de l'esclavage de salariat ça veut dire la femme elle est dehors les enfants grandissent tout seuls les femmes travaillent les enfants sont à la crèche à l'école donc normalement cette liberté qui a été donnée à la femme par la modernité c'était une liberté à double face donc c'est une liberté très paradoxale parce qu'il y a l'envers il y a l'envers de la situation qui est complètement donc négatif et en plus on ose accuser le prophète de terrorisme terrorisme oui de terrorisme donc en fait c'est franchement débile parce que lorsqu'on est ignorant lorsqu'on ne connait pas la langue arabe lorsqu'on n'a jamais lu le Coran en langue arabe bien sûr on va lire la version en anglais ou bien en français et souvent parfois on ne lit même pas on se laisse manipuler par les islamophobes qui disent n'importe quoi donc en fait le verbe tuer le verbe katala dans le Coran n'a jamais existé Dieu n'a jamais demandé aux croyants de tuer les autres en fait le verbe qui existe dans le Coran c'est le verbe katala qui veut dire combattre combattre ceux qui vous combattent et vous agresse autrement dit le Coran est une constitution comme toutes les constitutions du monde n'importe quelle constitution demande aux habitants d'un pays de se défendre dont le droit à ses habitants de se défendre contre l'agresseur autrement dit la guerre qui est prônée par le Coran c'est une guerre défensive ça veut dire le droit de se défendre contre les agresseurs donc en fait c'est absolument les islamophobes les islamophobes propagent des donc des mensonges des mensonges des ignorances des débilités sur donc le Coran et sur le prophète et donc tout cela est alimenté par la haine et par la guerre idéologique contre les musulmans et l'islam alors en fait si vous regardez certains certains surates certains versets donc le verset qui dit donc en fait c'est c'est complètement débile de considérer d'avoir des préjugés des préjugés sur les musulmans comme étant des gens propices des gens qui sont des terroristes en puissance donc je termine ma vidéo je vous souhaite un très beau maoulade neba ou sharif bien profiter de ce maoulade bien manger l'acide bien manger les bonbons offrez-vous des cadeaux faites des chambres de jeu faites des réunions familiales c'est très très bien pour la famille que la famille soit unie solidaire et voilà donc je vous laisse et je je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager bien sûr en fait toute ma chaîne dépend de votre réaction et dépend de votre encouragement et bien sûr il y a des moments où je fais des vidéos humoristiques il y a des moments où je fais des vidéos éducatives bien sûr donc c'est c'est très très important de de défendre son point de vue voilà As-salamu alaikum Wa alaikum As-salamu alaikum Wa alaikum As-salamu alaikum